Je suis né Aurillac dans le Cantal, j'ai fait un parcours en me présentant un parcours footballistique, j'ai attaqué Aurillac en CFA1, ensuite j'ai signé à Bayonne en national pendant deux ans, ensuite j'ai signé mon contrat professionnel à Créteil en Ligue 2, malheureusement on est descendu, je suis resté en national là-bas deux années de plus, ensuite j'ai été à Moulins pendant quatre mois et ensuite Fréjus, Fréjus pendant trois ans, trois ans et demi même je crois, et là j'arrive de Cannes où j'ai passé les cinq derniers mois. Chaque club était différent, dans des régions différentes en plus donc c'était sympa quand même. J'allais dire quand même ma saison à Créteil en Ligue 2 où j'ai découvert quand même pas mal de jolis stades, plus quand même de bons joueurs qui avaient évolué au-dessus. C'était intéressant, enrichissant, je pense que j'ai pas mal progressé là-bas et puis ensuite j'ai beaucoup aimé bien sûr le sud-ouest et aussi même le sud-est. C'est des clubs qui m'ont permis aussi de découvrir des régions, donc c'était sympa. J'ai beaucoup aimé le discours du coach, même du président bien sûr, qui sont très motivés, qui sont ambitieux, qui veulent monter en national donc c'est clair que pour moi à 34 ans on va dire que c'est mon dernier challenge, voire un de mes derniers challenges donc c'est clair que c'est toujours excitant de jouer une montée. Je pense que c'est une ville agréable, c'est une ville sympa donc je pense que tout est réuni pour faire une belle saison. En fait c'est Cédric Bardon qui est un ami à moi avec qui j'ai joué à Fréjus qui connaît bien l'entraîneur Jean-Christophe Deveaux. Du coup il m'a appelé, on a pris un premier contact téléphonique qui s'est bien passé. Donc ensuite je les ai rencontrés en début de semaine et voilà donc là maintenant je fais le choix de signer ici après avoir une discussion avec le président comme je vous dis qui a eu un bon discours et qui m'a paru bien sûr très ambitieux. C'est vrai qu'avec l'âge je deviens plus un joueur de surface parce que bien sûr à 34 ans on ne peut pas faire les mêmes courses qu'à 25 ans. Donc voilà pour un attaquant je pense axial, de pivot, voilà comment je me qualifie et après j'espère être un finisseur. Au-delà de mes performances individuelles, j'espère surtout des performances collectives et surtout beaucoup de victoires. Je vais quand même essayer de mettre au moins une douzaine de buts quand même j'espère. Après voilà je pense que ça serait le minimum, enfin essayer au moins de mettre comme je vous dis une douzaine et après sur le plan collectif comme je vous dis surtout des victoires et si on peut mettre la manière c'est mieux. Et voilà après sur le plan collectif de bien rentrer dans le moule, d'avoir une équipe qui joue bien et qu'on prenne du plaisir. Qu'on prenne du plaisir tous ensemble. Qu'on prenne du plaisir tous ensemble.